Qu'est-ce donc que ton âme ? Réponds si tu l'oses. Ton patient travaille dès l'horreur des choses, obscur enchaînement d'efforts désespérés, d'héroïques métamorphoses, la fite circonsciente et libre par degrés. A-t-elle, quand le Verbe illumina l'abîme, jaillit de Dieu comme un éclair pour planer dans le vierge éter d'où l'a précipité un mystérieux crime, et remontra-t-elle un jour aux régions de gloire où respire l'amour ? La nature, en ces jeux sublimes, forme-t-elle une âme humaine, une âme éprise d'idéal, merveille fragile et mortelle, mais qui peut s'arracher aux étreintes du mal ? Tu le vois, aucun fil conducteur ne te guide, dans le noir labyrinthe où pleure ta raison. Parfois, pour assombrer encore ta prison, briller s'évanouit un mirage splendide. Puisque tu ne sais pas de quel droit parles-tu, le silence est une vertu. Oh, songe de Platon, magnifique idée, dont mes nuits sans sommeil furent trop possédés, au voyage miraculeux de l'âme subissant d'innombrables naissances, vague et lent d'amour, trouble ruminescence, toujours éternellement bleu. Oh, le profond bonheur, quand les yeux de l'ami, éveillant mon âme endormie, firent chanter en moi les souvenirs du ciel. Tout son regard tendre et cruel, mes ailes d'autrefois recommençaient d'éclore. Ses lèvres m'enseignaient le chemin de l'aurore, tandis qu'arriant de ses yeux, vous grandissiez en moi, plumées d'or et de flammes, par qui s'élèvent les âmes, en un vol majestueux, car rythme le chant des cieux. Et je vous sentais croître, pour mes ardentelles, fiers d'être tourmentés par vos plumes nouvelles. Tu ne veux pas mourir, et pourtant tu sais bien que ta vie est liée à de frais l'organe. Puis tu te passes et deux, puissant esprit qui plane, dans ton empire aérien. Mais si tu le pouvais, quelques forces inconnues, soutenant en plein ciel une âme virginie, ou si tu te créais toi-même un corps nouveau, des sens plus délicats, un plus mal cerveau, qu'est-ce qui survivrait de l'ancienne existence, ça reste une pure substance, ou bien cette âme à toi, l'âme que tu connais, quel être serais-tu, si vraiment tu renais ? Ah, dans les vastes cieux, qui te rendra jamais les images accoutumées, tant de chers souvenirs et de formes aimées ? Nul ne sait l'avenir, si rien n'attend les morts, qu'une paix infinie, tâchons d'avoir vécu sans trouble et sans remords, et que ce qui palpétait vibre dans nos corps, est passé comme une harmonie. Sous-titrage Société Radio-Canada